Et c'est là où peu importe qu'il est vécu au 19e siècle, au 20e ou au 21e, ce mode de production est le même. Ce mode de production capitaliste est caractérisé par la propriété privée des grands moyens de production et d'échange. Ce qui revient en fait à séparer les travailleurs, la force de travail, d'avec les moyens de production. C'est un système qui est fondé sur l'extorsion d'une plus-value. Sur l'appropriation privée du capital et du produit net social. D'ailleurs, c'est un système qui, contrairement à ce que disent libéraux, c'est un système qui ne respecte pas la propriété privée. Ils font nécessairement la propriété privée des grands moyens de production et d'échange, mais la propriété du travail, du travailleur, est extorquée dans ce système. Il faut bien le rappeler. Donc de ce point de vue-là, à ce niveau d'abstraction, le système reste le même, tant qu'on n'a pas changé de mode de production. Il y a eu d'autres modes de production où, justement, il y avait aussi l'extorsion d'un sur-travail, enfin, le fruit d'un sur-travail. Mais d'une ou toute autre manière, c'était le féodalisme, l'esclavagisme. Celui-là, le mode de production capitaliste a ses caractéristiques propres. On y est toujours. Il n'y a pas de... Peut-être dans les modalités, ce n'est pas de tel type. Il y a le capitalisme très conférentiel, le capitalisme monopolistique, le capitalisme australien impérialiste. Il y a différents... tout ça s'imbrique. Mais nous restons globalement dans ce système-là. Bon, je reviens aux crises. Avant, avant Mars, à l'exception de quelqu'un qui s'appelait Sismondi, qui voyait... pour lui, c'était surtout des crises de sous-consommation. Mais avant Mars, on voyait surtout des causes agricoles aux crises. Par exemple, une mauvaise pénurie. Enfin, une pénurie d'une famine entraînait telle ou telle catastrophe. Là, c'était effectivement le cas de beaucoup de crises précapitalistes, ce qu'on appelle les crises d'ancien type, comme disait l'historien marxiste Pierre Villa. C'est très important et malheureusement très peu connu. Qui sont en fait des crises de pénurie de valeur d'usage et non des crises de surproduction de valeur d'échange. Qui sont plutôt ces crises de nouveaux types qu'on vit en ce moment. Donc, c'est quoi ce mode de production capitaliste ? Comme je l'ai dit, il est caractérisé par la séparation de la force de travail et des moyens de production. Donc, on va faire un petit peu d'initiation à la théorie des crises chez Mars, de façon très résumée. Le capitaliste dépense son capital dans deux types de marchandises. des moyens de production et des forces de travail. Il achète la force de travail. Donc, le capital qui avance dans les moyens de production, on l'appelle aussi capital constant. Pourquoi constant ? Parce que sa valeur, la valeur est simplement transférée, la valeur du capital est transférée au produit. Elle ne varie pas avec le processus de production. Quand il achète la force de travail, au contraire, il en tire une sur-valeur, une plus-value, si vous voulez. Quand on dit sur-valeur ou plus-value, c'est exactement la même chose. Ce n'est pas la même traduction. Donc, vous ne vous laissez pas abuser par les différences de traduction. Avant, on disait plus-value, ce qui semble le français le plus correct, j'allais dire. Mais sur-valeur, elle mérite de dire que c'est extrêmement du sur-travail du travailleur. Donc, justement, ça c'est du capital variable au sens, c'est pour ça qu'on dit V. Parce que justement, on voit ça, elle varie dans le processus de production, elle varie tout simplement. Par exemple, le capital variable. Donc, la valeur d'une marchandise, vous avez donc le capital constant, le capital variable et la plus-value qui est extraite. Le capitaliste qui dépense son argent, pas pour le but de créer tel ou tel produit, de satisfaire tel ou tel demande. C'est dans une utopie de penser qu'il y aurait des gens de la population qui seraient plus ou moins satisfaites. C'est donc son argent pour acquérir une plus-value. Puisque c'est ça qui est visé. Donc, la plus-value correspond au sur-travail qui va au-delà du travail nécessaire. Celui qui est dépensé pendant la journée de travail, là où le travaillant ne fait que reproduire l'équivalent de la valeur de la force de travail. Maintenant, on va passer à notre notion, le taux de plus-value. Le taux de plus-value, ça indique le rapport du sur-travail au travail nécessaire. En fait, il exprime le degré d'exploitation du capitalisme, à quel point le travailleur est exploité, qu'est-ce qu'on lui retire comme plus-value à partir du travail. Donc, il ne faut pas confondre avec, là vous avez le taux de plus-value ou le taux d'exploitation, qui est une grande voie de Marx. Ça ne va pas confondre avec le taux de profit, où en fait la plus-value est rapportée à l'ensemble du capital en C. Ce cas, c'est ce que voit le capitaliste. De toute façon, le taux de profit, il peut le mesurer. Donc voilà, formule à retenir. Le taux de profit. Plus-value sur capital conscient et capital variable. On va voir comment évolue cette partie-là. Marx appelle ça, là, on a vu, ça c'est l'expression en valeur de moyens de production et forces de travail. Marx parle de composition technique, c'est-à-dire la proportion entre les moyens de production et la force de travail. Dans une entreprise, quelle est la part de l'un et de l'autre. Bon, après, en valeur, en terme de valeur, c'est un petit peu différent. Il faut savoir qu'en terme de valeur, la part du capital constant et la part du capital variable. C'est pas exactement la même parce qu'il y a des changements de valeur. Je trouve ça un petit peu compliqué, mais la productivité change les termes en valeur. Donc c'est pour ça qu'il va parler, retenez, le plus important, c'est la composition organique, c'est-à-dire la composition valeur du capital dans la mesure où elle est déterminée par cette composition technique. Donc, vous retenez surtout que l'évolution de ça, c'est la composition organique du capital. Donc, voilà, de manière dynamique, maintenant, on a à peu près le système d'exploitation et de comment les choses se passent. Pour faire entrer un autre paramètre, c'est la productivité. Attention, la productivité, c'est pas la production. La productivité, c'est le rapport de la production par rapport à la quantité de facteurs de production utilisés pour cette production. Vous avez des gains de productivité, vous produisez mieux, plus vite, etc. Bon, tendanciellement, des gains de productivité font que les moyens de production ont tendance à augmenter par rapport à la force de travail. Donc, même en valeur, ça, le capital constant croît par rapport au capital variable. Donc, ça retraite la croissance du capital constant au détriment du capital variable. Donc, ça, on est bien d'accord, ça, c'est le taux d'exploitation. Donc, si le taux de profit, si ça augmente, le taux de profit décroît. Donc, ce que veut dire Marx, on en vient à la conclusion, il formule une loi tendancielle. Ce n'est pas une loi au sens une constante physique. Elle joue de façon tendancielle parce qu'il y a plein de choses qui contrecardent ces lois. Il le prévoit lui-même. Mais ce que dit Marx, c'est que l'augmentation de la productivité a tendance à augmenter la composition organique du capital, c'est-à-dire la part de C par rapport à V, et donc entraîne la baisse tendancielle du taux de profit. La baisse tendancielle du taux de profit, je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça veut dire qu'il y a une crise au sein même de l'appareil capitalistique. Là, on n'est pas rentré dans une analyse historique de tel ou tel type de société. C'est un terme au système lui-même. C'est-à-dire que le capital a tendance à accumuler, à croître, et les contradictions sont au cœur même de cette accumulation. Bon, pourquoi c'est une loi tendancielle ? C'est une loi tendancielle parce qu'elle n'est que tendancielle au sens qu'il y a énormément de lois qui peuvent contrecarrer cette chose-là. Déjà, vous pouvez, ce n'est pas parce que le taux de profit baisse que la masse de profit n'augmente pas. Vous pouvez augmenter sur une très vaste échelle. Vous pouvez carrément faire migrer du capital dans des régions où les taux de profit sont plus importantes. Vous pouvez rouler à l'impérialisme, c'est ce qu'on a fait. Vous pouvez tout aussi bien augmenter le taux d'exploitation pour faire remonter le taux de profit. Vous payez la force de travail en dessous de sa valeur. Tout ça, ça a été prévu par Marx. Il y a un chapitre dans le livre 3 du capital sur la baisse en ratio du taux de profit et le chapitre suivant, les lois qui contrecarrent cette baisse. Mais ce qui est important à retenir, c'est que tendanciellement, le capital se heurte à une insuffisance chronique de plus-value. C'est un petit peu bizarre à expliquer au sens où on est quand même la façon dont on nous explique la crise, quand on va au-delà simplement de l'avidité des traders, etc. Ce qui existe, mais ce n'est pas une cause suffisante de crise. qu'il y a des des actions au niveau ça m'a vu beaucoup plus.